Là où ça bouge, nous sommes dans une maison typique des marais de 40 ans avec une acoustique très particulière ce qui a donné l'idée au propriétaire de faire un studio d'enregistrement Ce soir à la maison du son, il y aura petit live comprenez, concert gratuit enregistré le groupe Strandhug procède au dernier réglage dans le studio J'ai cherché une vidéo De toute façon on ne s'est jamais vraiment vu Une vidéo c'est vrai, les services de la maison du son on sait bien qu'on a entendu parler c'est une petite sculpture mais sympathique et puis aussi on va y rencontrer du public donc des gens qui aiment la musique avec des gens qui l'écoutent et qui la travaillent Alors c'est quoi le petit live ? Le petit live au creux de l'oreille c'est un événement mensuel, une fois par mois, un vendredi et en fait c'est un enregistrement public c'est à dire qu'on propose au groupe de venir enregistrer en public en échange de quoi eux nous fournissent un spectacle et nous on leur fournit un enregistrement multipiste filmé Donc gratuit pour le public on vient écouter un groupe et eux ils repartent avec une galette enfin avec leur support avec leur support c'est pas mal ça ! On est dans une maison à torchis C'est un atout ou un inconvénient ? C'est un atout acoustiquement c'est un atout parce que la terre fait bien son travail et donc la partie acoustique même s'il y aurait un traitement à faire est déjà confortable ça donne un son comment ? Plutôt mat La maison du son de Greign existe depuis huit ans enregistrement résidence l'association fournit toutes les prestations d'un studio professionnel à la campagne et en live tous les mois pour qui veut s'y risquer Battle 61 troisième édition c'est le rendez-vous de la danse hip hop dans l'Orne nouveauté cette année des équipes venues de toute l'Europe et une compétition féminine pour les départager un trio de triple champions du monde Lilou, Mounir et Babysson Rendez-vous ce dimanche à Argentan Louis Vinsberg ne connaît pas les frontières le guitariste estampillé jazz aime les métissages musicaux il se produit samedi dans les foyers du théâtre de Caen avec le contrebassiste Renaud Garcia-Fonce et le joueur de tabla Prabu Edouard concert gratuit On a vu ça là le départ de Jean-Lin le 12 janvier on venait le voir pour annoncer le truc quoi c'est samedi ? C'est samedi ouais il part à Bruxelles alors pour l'occasion il va faire des frites normales On peut voir les oeuvres là ? Là c'est pas Jean-Lin par là donc là c'est le bon tabloïd de Marine Brousseau une mini exposition sur table là c'est la première le premier bon tabloïd il y en aura d'autres tous les mois on change de table Alors Valérie parce que là là c'est le bistrot c'est pas encore Jean-Lin Jean-Lin il a sa salle à lui mais c'est derrière le rideau là-bas En fait il veut pas nous parler Jean-Lin Non il est pas bourru hein il est très sympathique mais il est pas là tout simplement Ah mais attends mais il y a un truc là Attends 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 Oui bien sûr là c'est l'oeuvre en fait c'est la salle où va être présentée l'oeuvre de Jean-Lin mais là voilà il y a son assistante qui travaille je te la présente Bonjour C'est un peu blanc il y a rien là Oui bah c'est comme le drap sur la statue hein quand on inaugure c'est blanc et puis en dessous c'est magnifique comme l'oeuvre de Jean-Lin qu'on pourra voir samedi samedi 12 venez nombreux à partir de 18h30 et après c'est la nouba T'as pas eu l'invite ? Si si tiens d'accord je t'invite je vous invite hein Il y aura des frites quand même ? Ah bah bien sûr Bon Et c'est marqué quoi ? Ah super !